Cette fois, Cyrus est battu. Une explication ? Il n'a quasiment pas couru, parce qu'il a un fer qui s'est cassé et qui s'est coupé en deux. Du coup, il a été extrêmement prudent, comme on le serait à sa place. Il a suffisamment de métiers à neuf ans pour ne pas prendre de risques. Il s'est retenu tout le temps. Et comme Christophe a bien senti que quelque chose n'allait pas et qu'il le connaît vraiment très bien, il a essayé un petit peu et puis il ne lui a rien demandé. Et là, le fer est coupé. Il y a la moitié du fer qui n'est plus là. Bon, il n'a pas couru, quoi. Mais pas de séquelles pour son pied ou pour le cheval, rien du tout ? Non, apparemment, il marche très bien, à part le fait qu'il n'a qu'une chaussure. Donc, il feinte un petit peu, mais il a l'air d'avoir mal nulle part. Vous avez raison de poser la question. Ça aurait pu être très grave, parce qu'il aurait pu glisser. Il aurait pu perdre son équilibre du fait du décalage. Mais c'est un cheval assez malin, je crois. Pour ça, on le savait depuis un moment. Voilà, donc quand il a senti que les choses n'allaient pas, il a fait attention. Donc, on le condamne surtout pas et on le revoit bientôt ? Ah ben non, c'est un peu comme si on lui avait retiré une jambe pour la course. C'était un handicap, un vrai handicap, qu'on ne peut pas le condamner. On ne peut même pas considérer qu'il est battu, à mon avis. D'ailleurs, sur trois jambes, avec seulement trois chaussures, il n'est pas si loin que ça. Ah, n'enquête.